Hey you c'est Skulltybits, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous montrer un petit plugin qui peut être sympa pour vos mélodies Ça va rajouter dessus des effets trap, des effets de rythmique et autres Ça peut remplacer un petit peu effectrix mais c'est une version bien sûr gratuite que je vais vous montrer Voilà donc avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude et on est parti Alors j'ai juste ici une petite prod, en fait c'est la mélodie guitare J'avais fait une vidéo comment faire une mélodie guitare Pour ceux qui l'ont pas vu n'hésitez pas à aller la voir encore sur le petit en haut à droite Et donc voilà j'ai pris cette mélo, je viens de faire des drums assez rapidement Alors là sur ma pile j'ai un effectrix mais je vais venir le supprimer pour vous montrer justement le plugin Voilà c'est un petit peu comme effectrix je vais vous montrer mais c'est totalement gratuit Alors le plugin s'appelle Glitch 1.3 Alors c'est assez ancien, c'est à dire que je crois que c'est sorti il y a 3-4 ans déjà Il y a une version payante qui est Glitch 2 Mais voilà moi je vais vous présenter celle-ci qui est 100% gratuite Et vous propose voilà un peu à peu près les mêmes fonctionnalités Alors comment ça marche ? Parce que là déjà on voit il y a pas mal de boutons Mais en vrai c'est toujours ça les plugins, il y a plein de boutons et autres Mais en vrai c'est à chaque fois c'est plutôt simple Donc là en gros vous avez tous les effets Tapestop, Modulator, E-Trigger, Shuffleur, Reverseur, Crusher, Gator, Delay et Stretcher Alors après vous avez aussi le R, en gros R ça va être random C'est à dire que ça va vous mettre des effets random C'est à dire que là si je clique sur Play ça va mettre plein d'effets au hasard Voilà donc ça rajoute un petit truc Mais voilà c'est pas l'idéal, le mieux ça va être de placer nos propres effets Là vous avez 1, 2, 3, 4, en gros voilà 1 en rouge, donc Tapestop, 2, Modulator et ainsi de suite Et vous allez venir placer les effets sur cette grille Là pour l'instant tout est en random mais vous allez pouvoir placer Donc là par exemple si je veux mettre un Tapestop ici, je viens cliquer Alors en fait quand vous allez cliquer au début de la case ça va vous faire pour une case en entier Si vous cliquez comme ça, ça vous allez faire des petits compartiments Alors clique droit pour effacer, clique gauche pour placer Donc là par exemple je vais appuyer sur Play Donc là c'est un effet random, si je veux absolument rien mettre je clique juste ici sur le bouton noir Et donc comme ça, ça va venir me mettre seulement le truc en rouge Voilà, là j'ai mis un Tapestop Alors c'est pas important la forme des cases puisque c'est en noir Donc après je vais faire clic droit pour tout effacer Et je viens replacer petit à petit Et donc là par exemple je vais mettre un Reverseur Donc je peux cliquer sur 5 ou 6, je peux cliquer directement juste ici Et je viens donc le placer, on va écouter Donc en gros ça met mes mélodies en Reverse comme le nom l'indique Et voilà, je peux venir placer comme ça mes effets afin de créer une rythmique avec les effets et autres Et après bien sûr juste ici je vais venir pouvoir modifier Je vais mettre un filtre, augmenter le gain, réduire le niveau dans le mix La panne, c'est-à-dire gauche, droite Voilà, je peux venir mode ping-pong par exemple C'est-à-dire que ça passe comme ça de gauche à droite Un peu comme un panomatique Ok donc là par exemple si je veux venir mettre un Crusher Je viens cliquer juste ici Ou là en fait c'est au choix, on peut soit appuyer là Sur les boutons juste ici Et je viens le placer Donc là par exemple, en fait ça va mettre sur toute la ligne Donc si je veux que ça dure par exemple d'ici à ici Je viens cliquer sur la case noire Et ensuite je viens cliquer là Et ça va se mettre seulement sur cette partie Donc là je vais jouer, ça va Non ça va, c'est pas trop violent C'est pas comme sur l'Effectrix Vraiment le Crusher C'est vraiment un truc, voilà Là ça va encore Voilà, ça va venir, voilà Des petits effets d'ambiance et autres Alors après, voilà Je peux venir modifier la monte C'est en gros la puissance de l'effet Donc là je vais mettre par exemple à 25 Voilà, là c'est déjà un peu plus, voilà Après, bien sûr je peux réduire le niveau général dans le mix Voilà, si je veux pas que c'est Bon, soit je peux le faire là Soit je peux le faire juste ici directement sur FS Studio Je pense que ça sonnerait mieux dans le plugin Donc je vais venir juste ici réduire dans le mix Et en gros ça va réduire le niveau général Alors après vous pouvez modifier bien sûr le niveau dans le mix pour chaque effet Mais si vous voulez niveau général Vous pouvez faire juste ici pour gagner du temps Alors ils sont un petit peu cachés Mais vous avez des presets C'est à dire que là normalement les presets en général ils sont ici Vous pouvez choisir Mais là en fait ils sont juste ici Dans Randomize vous avez les presets Step FX Bows Alors vous pouvez cliquer plusieurs fois Ça va vous mettre des différents Donc là par exemple si je viens dans Step Et voilà ce que ça donne avec les drums Après rien ne nous empêche J'ai cumulé ça avec d'autres effets Là par exemple j'ai un off time avec Je peux les activer Et donc avec moi c'est quand même mieux pour cette preuve Voilà mais vous pouvez cumuler avec d'autres effets Donc voilà du coup c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura été utile C'est qu'insitez pas à vous abonner A liker A aller me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles Dans la description Et puis je vous dis à toute une prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz